Oui, je sais ce que vous vous dites, je suis particulièrement rayonnant aujourd'hui, comme si j'étais baigné de lumière. Musique de générique Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette Noël vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine, à savoir du 19 au 22 août 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme, que vos vacances se déroulent bien. Pour ceux qui ont la chance d'être en vacances et puis pour ceux qui, comme moi, ne sont pas en vacances, j'espère quand même que tout se passe bien aussi de votre côté. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Tiens, il y a plus de lumière que d'habitude, Jonathan est particulièrement radieux et rayonnant. Alors non, ce n'est pas l'effet du make-up ni un effet d'une bonne nuit réparatrice ou que sais-je, ou de filtre qui pourrait arranger. Non, c'est juste que j'ai bougé ma lumière, puisque au bout de trois ans de cinématographie YouTube, j'ai réalisé que c'était quand même mieux de mettre la lumière en face de soi, juste derrière l'appareil qui filme. que ça rendait mieux, en fait, voilà. Je me suis rendu compte de ça alors que je pars dans moins d'un mois, voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, ce sera fait pour la prochaine maison. Les prochaines vidéos, au moins, seront beaucoup plus claires. Mais je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, avant ma lumière était sur le côté. C'est vrai que ça faisait toujours un angle de lumière un peu bizarre. Mais en fait, c'est tellement mieux que ça soit pile en face, quoi. Bon, le problème, c'est que je ne vois vraiment plus rien, en fait. Là, je suis vraiment... Pour le coup, j'ai déjà l'impression d'avoir le soleil comme ça, en pleine tronche. Donc bon, je ne vois rien. Vous, vous voyez bien, c'est l'essentiel. Ce n'est pas grave. Un voyant aveugle, c'est quand même assez ironique. Nous sommes d'accord. Allez, bon, j'arrête de blablater. Je vous ai préparé... Oui, en plus, du coup, on voit bien mes coups de soleil que j'ai pris aux maisins. Vous avez vu comme j'ai pris un joli teint à lait ? On dirait une grosse tomate, mais bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce que certains connaissent peut-être déjà. Si vous avez, comme moi, la chance d'avoir une peau vraiment très réceptive au bronzage et que vous vous transformez en homard dès que vous restez une heure au soleil et que, comme un couillon, vous avez oublié votre crème protectrice à la maison et que, du coup, vous prenez un coup de soleil, j'ai testé un truc qui est vraiment très simple. C'est du gel, c'est de la pulpe d'Aloe Vera que j'ai, que j'ai toujours au frigo pour la tenir au frais, pour mieux la conserver. Et vous en mettez sur vos coups de soleil. Franchement, ça apaise immédiatement. Ça vous enlève cette sensation de chaud, de brûlure. Puis, vous savez, on a la peau aussi qui tire, qui fait vraiment très douloureux un coup de soleil. Et là, l'Aloe Vera, ça va vraiment venir hydrater votre peau. Du coup, vous allez pouvoir à nouveau bouger sans que ça vous fasse trop mal. Bon, l'inconvénient, c'est que ça ne dure pas très longtemps. L'effet est actif sur environ une bonne heure. Donc, il faut en remettre assez régulièrement. Mais regardez, ça fait deux jours. Là, je trouve quand même que je suis beaucoup moins rouge. Parce que vous m'auriez vu le... Quand est-ce qu'on est allé au maison ? C'était le samedi ou le dimanche ? Le samedi. Vous m'auriez vu le samedi soir, j'étais comme ça. J'avais ça sur mes épaules. Voilà, sur les épaules, la nuque. Et en deux jours d'application d'Aloe Vera, Eh bien, regardez, j'ai pris un joli teint blanc. Voilà. Bon, on va arrêter de parler bronzage parce que ça va me contrarier. J'en ai marre, les amis, je vous jure. Si vous connaissez des techniques pour les personnes comme nous qui sommes très blanches et qui n'arrivons pas à bronzer, si vous connaissez des techniques naturelles pour ne serait-ce qu'avoir... Mais je ne demande même pas à être bronzé comme un égyptien. Je voudrais au moins un petit teint, un effet bonne mine, quoi. Histoire d'être un peu moins blanc. J'aimerais être beige, par exemple. Voilà. Donc, si vous connaissez des techniques naturelles qui sont efficaces sur les peaux très claires nordiques, je suis preneur. Bon, allez, j'arrête de blablater. C'était histoire de vous faire rire. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé le tableau fantabuleux. Parce que c'est vrai que je ne vous l'utilise pas souvent en vidéo. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous l'utiliser. Donc, ce qui fait qu'on va se faire un petit tirage assez complet. Je vais utiliser le joracle pour faire les cartes maîtresses. On va utiliser le carré fantabuleux dans sa version black version. Du coup, commencez à réfléchir à une question de votre choix. Puisque je vais vous faire une petite réponse par oui ou par non avec les pièces de fortune. Je vais aussi vous faire une réponse avec le pendule. Là, j'utilise un pendule qui est en bois de poirier. Alors, pourquoi le bois de poirier ? Tout simplement parce que le bois de poirier, déjà, c'est un bois qui est très léger. Et qui va être naturellement connecté, en fait, à des énergies. Il va rentrer en résonance plus facilement. C'est-à-dire que le bois de poirier, il est... Vous savez qu'il y a plusieurs types de pendules. D'ailleurs, je vous ai prévu une vidéo complète sur les pendules et sur la radiesthésie. Puisqu'il y a des pendules qui ne sont que émetteurs. D'autres qui ne vont être que récepteurs. D'autres qui font les deux. Comment utiliser son pendule, etc. Je vous ai prévu une vidéo qui devrait sortir, je pense, là, dans quelques jours. Non, pas très longtemps. C'est dans les cartons, en tout cas. Donc, je vais utiliser mon pendule en bois de poirier. On va utiliser une rune futarque. Et puis, on utilisera le rond de cristal pour faire des petites prédictions. Et puis, c'est parti, les amis. Je vous bascule tout de suite d'angle. C'est extraordinaire, quand même, comme la lumière peut absolument tout changer. Et vous rendre une vidéo encore beaucoup plus nette et qualitative. Non, mais à force, les amis, de faire des expériences, de faire des tentations. Je vais finir par devenir un grand youtubeur, un jour. Si, si, il faut y croire, il faut y croire. Allez, je vous propose de commencer par les runes futarque. Donc, j'ai utilisé les runes versatiles. Je vais d'abord les mélanger. Je vais les retourner aussi. Hop. Allez, je vais remélanger un coup. Je ferme les yeux pour ne pas tricher. Et on y va tout de suite. Ce sera celle-ci, qui est Ingoise. Qui nous parle de renaissance et de renouveau. Et en plus, c'est une rune qui, peu importe son sens, regardez. C'est une rune qui a exactement la même interprétation. Donc, Ingoise, qui nous parle de renaissance et de renouveau. Donc, préparez-vous. Ah, en plus, juste derrière, on a la rune Ewaise, qui nous parle de changement positif. Donc, peut-être que les deux sont liés. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, ici, on nous parle de renaissance et de renouveau. Donc, les amis, préparez-vous pour ces trois derniers jours, pour cette fin de semaine. Peut-être à connaître des choses qui vont renouveler un petit peu votre situation. Peut-être. Alors, renouvellement, ça pourrait aussi parler de plein de choses. Pourquoi pas. Là, tout de suite, je pense à un renouvellement de contrat. Peut-être que certains d'entre vous arrivent à la fin d'une période de CDD. Peut-être un CDD qui arriverait là jusqu'à la fin août. Et peut-être que vous allez apprendre que votre contrat est renouvelé. Je vous le souhaite, en tout cas. Soit sur un nouveau CDD, soit sur un CDI. Ça pourrait nous parler aussi d'un renouvellement de contrat de toute ordre. Par exemple, un bail qui pourrait être renouvelé. Un engagement, une promesse, tout et n'importe quoi. Mais pour moi, je vois quand même plus quelque chose de positif. Je ne ressens pas forcément quelque chose de négatif par rapport à ce renouvellement. Le changement, eh bien, j'ai envie de vous dire que... Pourquoi je parle de changement ? La rune ne parle pas de changement. Elle parle de renaissance et de renouveau. Pourquoi ? J'ai eu le mot changement. Parce que je l'ai vu sur l'autre rune. Mais en même temps, c'est peut-être un lapsus révélateur. Préparez-vous, du coup, peut-être à voir votre situation changer. Ou une situation en particulier. Puisque, je vous le dis souvent, le changement, il peut s'opérer sur toute votre vie en général. Mais il peut s'opérer aussi sur un domaine précis. Donc ici, peut-être que ça pourrait nous parler d'un changement. Ça pourrait nous parler aussi d'une renaissance. Peut-être que vous attendez quelque chose. Vous pensiez que c'était mort. Soit parce que vous n'aviez pas de nouvelles. Soit parce que vous commenciez véritablement à perdre espoir sur le sujet ou sur la situation. Et peut-être qu'il pourrait y avoir ici un événement qui va renouveler votre espoir. Qui va raviver la flamme pour vous faire comprendre que non, ce n'est pas mort. C'était juste en stand-by. C'était juste en sommeil. Et que du coup, ça va reprendre vie de nouveau. Bon, on va prendre le rond de cristal aussi. J'ai envie de le faire tout de suite. D'habitude, je le fais souvent à la fin. Mais là, ça changera un petit peu. On va poser les prédictions immédiatement. Donc, je vous propose de prendre deux prédictions pour cette fin de semaine. Alors, pour la première, nous avons... Ah, nous avons une naissance à fêter ici, les amis. Voyez, en plus, ça nous parlait de renaissance avec la rune. Donc ici, on a une naissance à fêter. Alors, soit ça pourrait nous parler ici d'une bonne nouvelle. Peut-être que vous allez apprendre, eh bien, que vous allez devenir parent. Ou alors, grand-parent. Ou alors, que vous allez apprendre la naissance de quelqu'un que vous aimez particulièrement. Qui serait dans votre entourage. Ça pourrait nous parler aussi de la naissance, de la concrétisation de quelque chose. Ça pourrait nous parler d'une bonne nouvelle. Mais dans tous les cas, ici, une naissance, ça nous parle du début d'un projet. Du début de quelque chose qui commence. Et ici, c'est vraiment une nouvelle à fêter. Et pour la deuxième, nous avons un lourd fardeau à porter. Alors, attention, le lourd fardeau à porter, il peut être lié à la bonne nouvelle. Puisque parfois, eh bien, quand on s'engage dans quelque chose. Si je vous prends par exemple l'idée du bébé qui arriverait. Oui, c'est une bonne nouvelle à fêter. Mais un bébé, c'est un fardeau quelque part. Parce que lorsque vous faites un enfant, vous pensez vous en débarrasser quand il a 18 ans. Mais non, lorsque vous avez un enfant, vous ne vous en débarrasserez que lorsque vous serez dans votre cercueil. Et là, je pense très fort à ma maman. Non, mais blague à part. Blague à part, un lourd fardeau, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est simplement pour vous dire quelque chose à porter. Ça peut être une responsabilité. Effectivement, si vous devenez par exemple parent ou même grand-parent. C'est une nouvelle responsabilité qui va vous être attribuée. Si on parle d'un nouveau travail, si on parle d'un nouveau départ dans quelque chose. Si on parle d'un engagement. Imaginons, moi je sais pas que ça y est, vous avez la nouvelle pour le crédit que vous attendiez. La nouvelle est bonne. Le crédit est accepté. Vous pouvez acheter la maison maintenant. C'est une bonne nouvelle. Mais cela vous engage sur 20, 25, 30 ans. C'est donc un fardeau à porter. Vous voyez, pour moi c'est comme ça que je le sens et que je l'interprète. C'est une bonne nouvelle. Les deux sont liés. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est une nouvelle qui peut être, enfin qui peut, qui va être une responsabilité à porter. Allez, on va maintenant prendre notre juracle pour faire nos énergies principales. Alors, nous avons la carte de la boucle, la carte du ruban. Bah, ils se sont donné le mot, non ? Avec les rubans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la boucle qui est au passé. Et on a le ruban qui est au présent. Et on a l'épée pour le futur. Donc ici, on pourrait nous parler de la fin d'un cycle, de quelque chose qui va se terminer. De quelque chose qui va se briser. Quelque chose que vous allez couper net. Ça pourrait être aussi la réponse, une réponse peut-être en lien avec le tribunal. Ou quelque chose, peut-être une réponse qui viendrait du tribunal pour mettre un terme à une situation. Quelque chose, soit qui tournait en rond, soit qui était complètement stérile. Mais dans tous les cas, qui va mettre un terme. Ça pourrait nous parler, pourquoi pas aussi, de la concrétisation d'un divorce. Effectivement, pour certains, ça peut être une bonne nouvelle. Si vous êtes dans une relation toxique, ou si vous rêviez de ce divorce, le fait que ce soit enfin officiel et que ce soit prononcé, c'est effectivement une libération. Ça peut être aussi la fin d'un contrat, la fin de quelque chose qui vous engageait. Si je reprends par exemple, alors, ça serait assez d'actualité. Donc je vais essayer d'en parler, mais de façon à ne pas être censuré. Mais imaginons que vous ayez été obligé de démissionner de votre poste à cause de vous savez quoi. Eh bien, oui, c'est un lourd fardeau, puisque vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez aller et que l'avenir, maintenant, vous fait peur. Mais en même temps, c'est aussi une bonne nouvelle. Voyez plutôt une sorte d'opportunité. Peut-être que la vie vous offre ici, dans cette obligation, l'opportunité pour pouvoir enfin réaliser ce que vous aimez. Pour pouvoir enfin réaliser votre rêve. Imaginons, moi, je ne sais pas que ça fait des mois que vous vous dites que vous aimeriez changer de travail, que vous aimeriez changer ceci, cela, etc. Mais par manque de courage ou par peur, eh bien, vous n'avez pas osé vous lancer. Et là, c'est la vie elle-même qui vous impose. Et donc, par conséquent, eh bien, vous êtes obligé, maintenant, de traverser ce que vous êtes en train de traverser, de vivre ce que vous vivez. Voyez-le plutôt comme une opportunité pour vous dire, eh bien, voilà, moi qui avais peur, moi qui n'osais pas le faire, eh bien, maintenant, je n'ai plus d'autre choix, je vais pouvoir le faire. Mais ici, là, pour moi, je vois vraiment la fin d'un cycle, quelque chose qui tournait en rond, une boucle. Alors, attention, ça peut aussi, ici, être synonyme de tout ce qui est routine, tout ce qui est quotidien, hein, puisque les cycles, les choses qui se répètent, les habitudes, les choses... Alors, il faut faire gaffe parce qu'il peut y avoir une connotation un petit peu négative dans les choses qui se répètent. Et là, faites exprès, vous voyez, ce ruban, c'est comme si on l'avait tiré, et du coup, il ne devient plus une boucle, mais il devient un ruban libre. Donc, ici, on nous parle bien d'un lien, quelque chose qui est en train d'évoluer. On est vraiment, quand même, en cohérence avec les autres cartes, avec la rune, hein, qui nous parle de renaissance et de renouveau, parce qu'effectivement, on est sur un chemin, ici, d'évolution, et on est surtout sur la finalité, sur quelque chose qui va se couper, sur quelque chose qui va se terminer, enfin. Pour moi, cette fin de semaine, préparez-vous à recevoir une réponse concrète, une réponse officielle, parce que j'ai vraiment l'aspect d'officiel. Je vous ai dit tribunal, mais c'était pas forcément que tribunal, mais ça me fait vraiment penser à quelque chose d'officiel, puisque l'épée, là, avec, en plus, la balance, ça pourrait nous parler d'avocat, de notaire, de mairie, préfecture, peu importe, mais d'une réponse administrative ou d'une réponse vraiment officielle, quelque chose qui va mettre un terme à cette boucle, quelque chose qui va mettre un terme à ce cycle qui se répète, ou tout simplement, sans parler d'aspect tribunal, etc., ça peut être vous aussi qui allez prendre les armes, qui allez prendre la décision de mettre un terme à ce cycle. Vous arrivez certainement vous-même à une sorte de saturation, vous n'avez plus envie que les choses se répètent, vous n'avez plus envie que ce cycle continue, et vous-même, vous avez envie de changement, et par conséquent, vous pouvez être le responsable de ce changement, en prenant la décision de casser ce qui se répète, de casser cette boucle et partir de l'avant. Allez, on va voir maintenant avec notre carré fantabuleux. Alors, notre carte maîtresse, c'est le trèfle, qui nous parle ici de chance. Donc, préparez-vous à avoir un gros coup de chance, une forme d'abondance. Moi qui vous parlais de naissance, regardez, on a l'ours en peluche, qui pourrait à nouveau faire référence au bébé à la naissance. On a le papillon, qui fait référence ici à la transformation, à l'évolution. La toxicité, donc la fin de quelque chose qui est toxique. On a le soleil, donc qui nous annonce ici des bonnes nouvelles, un avenir radieux. On a... Ah, c'est drôle, regardez, on a la boucle qui ressort. Donc, on a à nouveau ce lien avec le cycle. Ah, non mais c'est dingue ! C'est dingue ! En plus, regardez, sur la colonne que c'est ici, on a la chaîne qui est cassée, et faites exprès, l'épée est reliée avec les chaînes. Et on a la route. Oui, donc ça me confirme bel et bien ici que pour cette fin de semaine, vous allez certainement avoir une nouvelle, ça sera une bonne nouvelle. C'est vrai tellement une bonne nouvelle. Soit c'est une bonne nouvelle qui arrive, soit c'est vous qui allez provoquer cette nouvelle, qui allez prendre les choses à bras-le-corps, qui allez prendre les choses en main pour provoquer le changement et l'évolution. Comme si vous alliez, je sais pas, avoir une espèce de retour de force, pour briser les chaînes qui vous retiennent, vous briser du cycle dans lequel vous êtes, pour pouvoir vous diriger sur une nouvelle route, sur une nouvelle voie. Pour moi ici, ça me parle d'opportunité. Véritablement, les amis, cette semaine, il y a une bonne énergie du coup là, qui est en train de se dégager, de se manifester. Comme si, alors, soit vous allez, c'est vous qui allez dégager de la force pour briser les chaînes qui vous retiennent, et vous lancer sur une nouvelle voie, sur une nouvelle route, sur de nouvelles choses, et on a ici le soleil qui place donc les bonnes nouvelles avec vous, donc un soleil, un ciel radieux. Soit, c'est une bonne nouvelle qui va arriver, et qui sera en fait elle-même la cause de ces chaînes qui vont être cassées. Mais dans tous les cas, ici on nous parle de changement et d'évolution. J'y vois aussi une forme d'opportunité, il y a quelque chose en lien avec les enfants aussi. Je sais pas, j'arrive pas à définir quoi, mais je vous en ai parlé en plus. Il est probable que vous appreniez vraiment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de naissance. Parce que je ressens vraiment des enfants en fait. Alors évidemment, ça va pas parler à tout le monde qu'on soit bien d'accord, ce sont des énergies générales, je le répète souvent. Mais ici, il y a quelque chose en lien avec les enfants. Alors soit, certains d'entre vous vont apprendre une bonne nouvelle par rapport à un enfant. Donc naissance, grossesse, etc. Soit, ici, ça pourrait être aussi une forme de conseil. Comme si on vous invitait à régresser et à retrouver votre forme d'innocence. Comme s'il fallait que vous reveniez sur vos premiers pas. Vous savez, quand on est enfant, on se merveille de tout, on se fait pas de soucis, voilà, on croit en la magie, on croit en tout, on est innocent. Et bien, comme si vous deviez régresser sur, dans cet esprit-là, à savoir ne plus vous soucier des choses. Et voir la vie comme un enfant, à travers des yeux innocents, à vous apprendre, enfin pardon, à apprendre, à vous émerveiller devant les choses, etc. Mais, ouais, ouais, excusez-moi, je suis en train de bugger parce que je vois plein d'images, mais tout ce qui est toxique pour vous, tout ce qui est négatif dans votre vie, et bien c'est même plus que sans fiche, c'est carrément les supprimer de sa vie. C'est-à-dire, ce qui est toxique pour vous, débarrassez-vous-en, mais très naturellement. Et surtout, arrêtez d'y penser, arrêtez de broger, arrêtez de, je sais pas, moi, imaginons que vous avez rompu récemment, et bien arrêtez d'aller espionner le profil de votre ex pour voir ce qu'il fait avec qui, etc., etc., etc. C'est ultra malsain et vous nourrissez des choses malsaines, mais concentrez-vous plutôt sur votre propre vie et arrêtez de regarder les autres, arrêtez, en fait, arrêtez tout ça. Et concentrez-vous sur vous-même, c'est vraiment le plus important. Et souciez-vous de vous. Surtout que la chance est autour de vous, donc c'est aussi à vous de provoquer la chance. Si la chance est avec vous, et bien autant en profiter et autant continuer à la provoquer, c'est-à-dire que si vous sentez que c'est le moment pour réaliser certains projets ou vous lancer dans certaines choses, et bien faites-le. Mais vraiment, débarrassez-vous de tout ce qui pourrait vous retenir, débarrassez-vous de cette boucle, déjà. Allez, maintenant, je vous propose de répondre à l'une de vos questions par oui ou par non. Donc réfléchissez à votre sujet, et on y va. Promis, je triche pas, je me mets juste de l'autre côté. Alors, pour la première, on a un non. Pour la deuxième, on a un oui. Et pour la troisième, on a un autre oui, ce qui fait qu'on a deux oui pour un non. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt d'accord à votre question, c'est un plutôt oui. Attention, c'est pas un grand oui ferme et définitif, c'est plutôt oui, c'est plutôt favorable. Allez, maintenant, vous avez même droit à une seconde question. Alors, s'il vous plaît, ne trichez pas, essayez de penser à un autre sujet, à une autre question. Parce que si vous reformulez la même question et que vous pourriez avoir une réponse différente, ça va tout simplement fausser, en fait, votre question. Donc, jouez le jeu et pensez à un autre sujet. Alors, le pendule semble osciller sur la réponse excellente. Ce qui est vraiment la meilleure réponse, en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment un oui. Et si vous avez pensé à un sujet comme est-ce que c'est le moment pour me lancer dans tel projet, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela, oui, l'énergie est excellente. C'est le moment de le faire, effectivement. Vous savez en plus comment je suis. Je suis le premier à vous annoncer quand les énergies ne sont pas belles. Mais quand il y a aussi des belles choses, il faut aussi savoir le dire. Et là, on a quand même un très joli tirage. Que ce soit la présence du soleil, que ce soit les runes, que ce soit le rond de cristal, que ce soit tout le tableau en général, on a des bonnes énergies. Et là, l'énergie, du coup, vient vous confirmer que oui, par rapport à votre question actuelle, l'énergie est excellente. Les astres sont vraiment favorables pour que les choses puissent se réaliser. Donc, c'est à vous de vous lancer, tout simplement, les amis. Et j'ai aussi, je ne sais pas, cette dernière phrase à vous conseiller. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, soyez tout simplement serein, soyez rassuré, soyez confiant. Même si vous ne savez pas de quoi demain sera fait, même si l'avenir est très incertain, même s'il y a des choses qui vous font peur, n'ayez pas peur. Soyez tout simplement serein. Voilà, c'est... je ne sais pas, j'avais cette phrase en tête, j'avais envie de vous la communiquer. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de cette fin de semaine. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et nous, on se retrouve pour nos énergies de la semaine prochaine. Profitez bien et puis prenez bien soin de vous.